Bonjour à tous, c'est Leto, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hell & Noir et on doit aller interroger James Jessop, je crois que c'est ça. Alors il est où ? Parce que j'ai même pas vu... J'étais en train de boire un coup à vrai dire. Il est là dans la première ? Non. Peut-être dans la 2 alors ? Je sais pas. Je sais pas où il est, tiens. Guns. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Non. Il y a personne là-dedans ? Bon bah on visite. J'aurais dû regarder où il était. Ok. Tac, tac, tac. No guns. Ok. Ça c'est interrogatoire 1. L'interrogatoire 2. Quelque part ? Par là ? Je m'en rappelle plus où elle est. Hop. C'était pas elle là ? Non. Il y a quoi là-dedans ? Line-up. Bon je suis perdu. Ah bah ça commence bien cet épisode. Tiens, moi je vous le dis. Euh... Là c'est quoi ici ? Bah voilà. Interview room. Allez... Elle est là non ? Bah mince, j'ai pas compris où fallait que j'aille. Ah bah si, elle est là. En plus, la porte était ouverte. Vous êtes ici, Jessop. Donc, ce serait le meilleur si vous avez répondu nos questions de vérité. Je ne veux pas de problème. C'est pourquoi je suis ici. Je l'ai entendu sur la radio de cette femme qui est mort. J'ai eu l'aideré de mon C.O. pour rentrer directement. Donc, pourquoi tu as l'a 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 l'a. Non, là, je ne te crois pas. Je dirais qu'il... Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il ment si je fais mensonge ? Ok, donc là, je me suis planté. Est-ce que je peux... Ah oui, c'est B pour un A. Voilà, c'était ça. Attends, attends, attends. On peut faire B. Voilà, on recommence. Ah, mais pourtant, là, on a l'impression qu'il dit non. Enfin, il dit chaud, mais... Je vais douter. Ah, là, il y a une petite musique. Ok, incident avec Bates. Ah, il me refait encore les yeux. Il dit le pouce directement à toi, Jessop. J'ai only eu une nuit avant que je suis retournée dans la tâche. Il a eu le temps dans le monde pour chercher quelque chose de faire. Je lui ai mis, je le fais encore. Elle était mieux avec moi. Bien. Tu es un exemple brillant de chivalry, Jessop. Alors, lui, il a toujours le regard fuyant, mais apparemment, bon, il dit pas tout. Tell us what really happened at the Crystal Ballroom. I'd had enough. She was all upset about her husband bawling, about her kids. She looked old. Left around closing, maybe 1.30. We got on a bus and she fell asleep on my shoulder. Which bus? An All-American, 249. It went past her place. She jumped off and I stayed on it downtown. After that, I caught another bus to San Pedro. The Indiana's down there. She's being scrapped. And that was the last you saw of Teresa. Yeah, that's right. We didn't say much. I think she was kind of embarrassed. Bien, on est en train d'apprendre des petites choses. That's not how I'd put it. Bah, non, là, c'est pareil. D'après lui... So the last thing you wanted was her playing hard to get. Did that make you mad, sailor? Yeah, it did. She knew what a guy's looking for, all broads do. Dancing comes second. And what happened at the Crystal Ballroom? Nothing. Not even a little hand relief. She had another couple of drinks. There was no fun left in her. Just poured her guts out to some bartender. Yeah, we're holding you until we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, detective. Aller, hop. Encore un qu'on coiffre. Bon, le marin n'est pas tout à fait clair. Signing your disfigured hobo on Grand, between Temple and Sunset. And it looks like the bow has a record too. He's wanted in connection with two female assaults. Thanks. Bon, eh bien, on va aller... Ok, allez, on reprend le véhicule. On va aller voir le char, si on peut le retrouver. Voilà, la gare routière, sans doute. Allez, c'est parti. Ok, on va aller voir le camion, allez, allez, allez. Et c'est parti. 11K, roger that. Only a time to get downtown, Colbert. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Pereltson picked up. 11K, roger. Any sentry in and the possible 415. And Alvera Street Plaza. The United Handle Code 3 identified. Bon, alors, comme d'habitude, il y a des petites enquêtes annexes que je ne fais pas parce que déjà, le mal que j'ai pour juste faire l'histoire. Alors, s'il fallait que je fasse tout, au début je les faisais, mais là j'ai dit non, sinon la Syrie, elle ne va jamais finir. Alors, on va direction la gare routière, on va essayer de trouver le fameux clochard. et voir s'il a des choses à se reprocher ou pas, quant au meurtre de Theresa Ternison. Je ne sais plus quoi. Theresa, on va dire. Alors là, on approche. Voilà, ça doit être quelque part par là. À mon avis, si on se gare là, voilà. On aurait pu se gérer à l'intérieur, direct. Ok. Alors. Donc, c'est la gare routière. On va voir si on trouve des trucs, des gens. Voilà, là-dedans. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le char qu'on cherche, c'est le conducteur. N'importe quoi. Moi, j'ai toujours mon truc là sur les chauffards, c'est pour ça que je suis un petit peu... Ça, c'est le conducteur du bus. Ok, on va prendre ça. Ok. Bon. Je crois qu'avec ça, on devrait pouvoir... On devrait pouvoir connaître le chemin et puis peut-être intercepter le bus 74. Voilà, pour essayer de le trouver. Ok, bon. Bon, on a un circuit à faire. Ouais, c'est clair. On a la sirène. Et ça, je sais l'utiliser. Où est-ce qu'elle est la sortie? Elle est là. Ok. Je cherche ma voiture, vous l'avez vu. On va peut-être garer ça plutôt par là-bas. C'est elle, non? C'est bien d'elle. Donc, il faut qu'on suive le parcours du 74. Alors, est-ce que c'est dans les lieux aussi? Non. Comment on fait pour suivre la ligne du 74? Carte de l'itinéraire du bus. Carte d'entrée en itinéraire. Ok. Rage en bus. Tac, 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 tac. Et comment on va faire pour suivre l'itinéraire? Ah, c'est marqué en rouge sur la carte. Donc, on va y aller. Il va falloir qu'on se chope toutes les stations. Oui, j'ai l'impression d'entrée. Oui, j'ai l'impression d'entrée. Alors, finalement, c'est un duo qui marche bien avec Galloway, même si au départ, c'était un peu froid. Allez, on suit la voie. Voilà, l'itinéraire de la ligne. C'est pour m'apprendre à conduire, mais c'était au début qu'il fallait m'apprendre à conduire, je crois. Pas bon. J'ai pas forcément fait de grands grands progrès non plus, donc ils peuvent continuer à le faire. Voilà. Alors, c'est le suivant, plant-aide d'épingle. Voilà. Ici, on tourne. Ah. Je voyais plus la trace. Oui, il apparaît plus le truc rouge. C'est bizarre, leur truc, là. La trace rouge, elle apparaissait plus sur l'écran radar, là. Donc, c'était un petit peu compliqué pour moi. Je me dis, mais c'est quoi, il bug? Je me suis trompé. Non, apparemment, je me suis pas trompé. Pour l'instant, on fait le tour de la map un petit peu. C'est peut-être pour nous faire découvrir de nouveaux endroits. sans doute. Alors, il faut qu'on passe entre les deux et qu'on le tourne là. Peut-être qu'on perd la trace parce qu'à un moment, on roule trop vite. Je ne sais pas. Là, je suis à fond, mais ça a l'air de le faire. Il n'y a pas de problème de marquage. Ça va, ils ne m'ont pas fait trop de virages, tout ça. D'un autre côté, c'est un itinéraire de bus. Donc, ça ne peut pas non plus être, je tourne que tes deux secondes. Sinon, déjà, que ça ne va pas très, très vite. Alors là, ça serait terrible. Il y a une fois, il y aura un petit peu, tous les deux. C'est sympa, un petit peu, l'humour, là-dedans. Allez, la prochaine, à droite. Allez, encore des petits poteaux. Ça faisait longtemps. Arrêtez de platsonner. C'est bon. Il y a déjà ma sirène qui marche sans arrêt. Ça me fait assez de bruit dans les oreilles, comme ça. Allez, poussez-vous, j'aurai passé, merci. Voilà. Oh, 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 oh. J'ai plus la trace sur la carte. On va y arriver, hein. On va faire le tour du circuit, là. Donc, c'est l'épisode jour ou loupois. Ouais, je pense qu'une fois qu'on sera arrivés, j'espère qu'on va le commencer, au bout d'un moment, là, parce qu'on va retrouver quelque chose, parce que... Là, on tourne en rond, quoi. Ah, merde, je me suis trompé. Ah. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai tourné trop tôt. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, le jeu, qu'il ne va pas me refaire faire un tour gratuit. Voilà, c'était donc là. C'est long, hein. Bon, bah, en tout cas, j'espère que vous appréciez cette série, où je suis le roi du fail, comme d'habitude. Non, 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 vous devriez aller de l'autre côté. Nous aurions dû aller dans le bus, maintenant, si vous aviez allé de l'autre côté. Comment je voulais savoir ça, à l'époque ? Un bon détectif dépend de son cœur, et de votre, il a juste été trouvée à l'oublier. Alors, votre cœur, clairement, ne veut rien, Rusty. Mais de la vue de ça, son requête principale, c'est de l'huile. L'huile et conviction, Phelps. L'huile et conviction. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu longuet, leur truc, là. On va passer l'épisode à tourner en rond, quoi. On va peut-être y arriver, là, parce que je vois que... Je vois Beverly. On fait le tour complet, là. Eh oui. Bon, bah... Ok. On sort parti. Il est tout ce bus, quoi. Bonjour à tous, c'est Leto. Bon, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hell et Noir, et on doit aller interroger James Jessop, je crois, c'est ça. Alors, il est où ? Parce que j'ai même pas vu... J'étais en train de boire un coup, à vrai dire. Il est là, dans la première ? Non. Peut-être dans la deuxième, alors. Je sais pas. Je sais pas où il est, tiens. Guns. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Non. Il y a personne là-dedans ? Bon, bah, on visite. J'aurais dû regarder où il était, hein, Jessop. Ok. Tac, tac, tac. No guns. Ok. Ça, c'est interrogatoire 1. L'interrogatoire 2. Peut-être quelque part. Par là. Je me rappelle plus où elle est. Hop. C'était pas elle, là. Non. Il y a quoi là-dedans ? Line-up. Bon, je suis perdu. Ah, bah, ça commence bien, cet épisode. Tiens, moi, je vous le dis. Là, c'est quoi, ici ? Bah, voilà, interview room. Elle est là, non ? Bah, mince, j'ai pas compris où fallait que j'aille. Ah, bah, si, il est là. En plus, la porte était ouverte. Vous êtes ici, Jessop. Donc, ce serait le meilleur si vous avez répondu nos questions truthfully. Je ne veux pas de problème. C'est pourquoi je suis ici. Je oublais sur la radio de cette femme qui est mort. Je suis venu de mon COO pour rentrer directement. Ok. Vous êtes allé au bar de Baron. À quelle heure vous arrivez-vous ? J'ai eu un 24 heures de pass. Je suis là à environ 7. C'est là où vous rencontriez Theresa Tarleton ? Bien sûr. On a eu quelques drinks. Là, je ne le crois pas. Je dirais qu'il... Ouais, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il ment ? Si je fais mensonge. Ok, donc là, je me suis planté. Est-ce que je peux... Ah oui, c'est B pour un A. Voilà, c'était ça. Attends, attends, attends. On peut faire B. Voilà, on recommence. On a eu un bar de Baron. À quelle heure vous arrivez-vous ? J'ai eu un 24 heures de pass. J'ai eu un an à environ 7. C'est là où vous rencontriez Theresa Tarleton ? Allez, ouais, allez, un petit peu de Gymkhana pour repartir. Allez, bon. Il y a eu un petit mouvement de flottement, là. Je n'ai pas tous compris. Allez, on va retourner au camp des clochards. On va voir s'il se passe quelque chose. Oui, bah, c'est bon, j'ai fait une erreur de pilotage. Ça arrive. Alors, on y est presque. Ou pas ? Oh, doucement, la direction, là. Ah, bah, attention, il y a un tramway, là. Voilà, on va passer par là. Tac, tac, tac. Hop. On voit bien, hein, la marque, là. Donc, théoriquement, on y est. Bah, voilà. Ok, alors. Comment ça va se passer ? Hum-hum. Allez, vas-y, tape. Allez, vas-y, toujours pas. Allez, c'est reparti. Eh, mais. Allez, ça recommence. Hum-hum. Ok, j'aimerais bien que ça tape. Allez. Allez, mais. Mais j'appuie sur le bouton. Ah, quand même. Allez. Allez, enchaîne, enchaîne. Pinch, pinch. Poum. Voilà. Non mais, oh ! Hein ? Qui c'est le patron ? Oh, mais ça m'envoie, quoi. Ok, allez, on va l'envoyer au commissariat. Bon, je pense que là, on peut y aller. Ouais, on va fouiller avant, t'as raison. Et après, on ira au commissariat. Mais je pense que ce sera pour une prochaine fois. D'abord, on va fouiller un petit peu. Au revoir. Alors. Alors, que cache vol d'un chargement de morphine des gangsters sans trottu pour le drogue. Ah, bon, on va cliquer, ça va nous faire une petite vidéo. Bon, on va travailler, Jack. Je suis allé au club de la lumière à Santa Monica. Bonjour, Jack. Monsieur Benson, c'est-à-dire Courtney Sheldon. Il est un ami de mon, de la guerre. Je suis sûre que vous, aussi, vous, vont faire des histoires de guerre. Bonne soirée, Jack. Monsieur Sheldon. Bonne nuit, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine, too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them. That they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors. But they've been moving it on to addicts. And they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest? My problem is that people are dying. And if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor? How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres indices? Une corde. Oh. C'est intéressant. Ouais, là c'est plus qu'intéressant. Ouais, 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 ouais. Donc ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir ce qu'il y a dedans. Et un petit ticket. Ok. Donc il va falloir qu'on interroge Stuart Ackerman. Crystal Bambroon. D'accord. Bon, de toute façon, comme il est au poste, on va pouvoir. Il y a d'autres indices ou pas? Non? Bon, bah très bien. Moi je dis, on va retourner au commissariat. Et puis, euh... Alors, allez, où là? Ok. Il manque des gens interrogés, mais je pense pas. C'est où là-dedans? C'est où là-dedans? Voilà. La voiture, elle est par là-bas. On va aller la chercher. Ok. Allez, monte, euh... Mr. Galloway. On va au commissariat. Bon, si t'es pas monté, bah tant pis, j'irai tout seul. Allez. Bon, hop. C'est derrière. Ah, il a de la chance. On va pouvoir le reprendre au passage. Allez. C'est sympa, je te laisse pas tout seul. Hey! Alors, quand tu veux. Bah, monte. Il va falloir sortir pour monter, quoi. Allez, on va remonter. Tout ça parce que je veux qu'il soit dans la voiture, quoi. Qui nous aurait rejoint, c'est bon. Allez. Direction le... Le... Le comico. Le commissariat. Et puis, euh... Eh ben, je pense qu'on arrivera au terme de ce... Cet épisode. Ouais. Et du coup... Ouais, ouais, je sais, je sais. Je sais qu'au niveau conduite, je me suis vachement amélioré, hein. Je l'ai vu, hein. Alors, on y va, on continue. On va bientôt arriver au commissariat. Forcément, c'est dans l'autre rue. Alors, on va faire le tour du pâté de maison. Enfin, demi-tour. On essaye le demi-tour. Voilà. Parce que c'est juste à l'angle, hein. Donc, euh... C'est gentil, mais à chaque fois. Allez. Voilà. On arrive au commissariat. Donc, voilà. C'est bien. On aura interrogé M. Stuart Ackerman la prochaine fois. Et voilà. Ça sauvegarde. C'est parfait. Je me rappelle que c'est par la gauche. Non, gauche, droite, il revient. Bon, ok, d'accord. Bon, eh bien, j'espère que ce petit épisode encore vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Un petit like. Un petit commentaire. Et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, on se retrouve avec Galoé la prochaine fois pour interroger Stuart Ackerman. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.